Et j'aimerais vous encourager ce matin à prier pour le beau frère de Mario et pour sa santé alors que les choses ne vont pas bien. J'écrivais avec Mario cette semaine que le Seigneur puisse l'accompagner. Gloire à Dieu, il connaît Christ. Il a vraiment la paix dans son cœur, une relation avec le Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment l'accompagner à travers ce temps. Donc, bonjour à tous et bonjour particulièrement aux mamans, à celles qui ont ce privilège d'avoir ce rôle dans leur famille. Merci à toutes les bonnes mamans, à toutes celles qui désirent bénir leur entourage par leur amour, par leur sagesse et leur patience, en face de tout ce que la famille expérimente de nos jours. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble l'exemple d'une mère qui a vécu des choses bien différentes que la plupart des mamans vont expérimenter. Qui a été placée dans des circonstances très peu favorables à son rôle de mère. Qui a dû souffrir et s'humilier à maintes reprises en face de ce que la vie lui présenta. Puis quand je pensais à ça, puis je pensais à cette mère-là, je me rappelais le pasteur Warren Worsby avait fait cette déclaration qui est tellement vraie. Puis il a dit, ce que la vie nous fait, là on peut penser spécifiquement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ce que la vie nous fait dépend toujours de ce qu'elle trouve en nous. Et je pense que ça vaut la peine de le répéter ce matin. Ce que la vie nous fait dépend toujours de ce qu'elle trouve déjà en nous. Dans notre cœur, dans notre âme intérieure, dans notre caractère chrétien, dans nos vertus. Et pour la maman qu'on va voir nécessairement n'avait pas le privilège d'avoir cette relation avec Dieu, on s'aperçoit que tout a très mal commencé dans son existence. Probablement dès sa jeunesse, elle est devenue très défavorisée. Et même aujourd'hui, les spécialistes nous disent que les gens qui habitent dans des quartiers défavorisés, les personnes qui habitent dans des pays défavorisés, souvent ils vont prendre un style de vie qui va mener à leur destruction. Ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent c'est le cas. Et pour cette dame-là, ultimement, les conditions de sa vie et les conditions de son rôle en tant que mère étaient très défavorables. On va voir comment Dieu est intervenu pour l'aider. Et comment Dieu l'a soutenu, malgré tout cela. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble l'exemple d'Agar, l'esclave égyptienne de Sarai, qui était l'épouse d'Abraham. Agar, qui allait un jour enfanter à Abraham Ismaël, qui allait sortir, de qui allaient sortir les peuplades qu'on appelle les Agariniers. Les Agariniers qui ont eu un rôle très important dans l'histoire d'Israël. Ça a tout parti avec cette mère-là, ça a tout parti avec ces circonstances très particulières. Cherchons Genèse chapitre 16 pour aller considérer ce qui s'est produit dans la vie d'Agar. Cette chère maman-là qui a eu une vie difficile. Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. Genèse chapitre 16 au verset 1 nous dit, « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. « Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eût habité dix ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris au Moyen-Orient. Quand une femme était stérile, dans le peuple d'Israël, on le voit aussi, quand une femme était stérile, c'était comme une hôte, une opprobre publique, sociale, et elle était vue comme quelqu'un d'indigne, quelqu'un qui ne méritait pas d'avoir des enfants, que les dieux ou le dieu en question ne lui perdent pas ce rôle-là. Donc dès qu'elle a vu que ce n'était pas Abraham le problème, mais que c'était Sarai, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est simple. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Cheur. Il dit, « Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atahel-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu. » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Acaï-Roi. Il est entre Cadès et Barède. Agar enfanta le fils à Abraham, et Abraham lui donna le nom d'Ismaël, donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans, lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham, soit quelques 14 ans avant la venue d'Isaac, leur fils. Wow! Toute une circonstance adverse pour cette chère maman. Pour notre exemple, ce matin, lors de cette fête des mères, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble, dans cet exemple, la réalité des souffrances chez une chère maman. La réalité des souffrances. Chaque mère va expérimenter différentes souffrances dans sa vie sur la terre, différentes douleurs dans son expérience de tous les jours, en tant qu'humain, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, et même en tant que croyante. C'est tout simplement une réalité de la vie. Les souffrances sont au rendez-vous dans l'existence de toutes les mamans. Chacune d'elles va souffrir à un niveau, à un autre. Puis même, il faut le dire, dans l'acte de l'accouchement de lui-même pour devenir mère, les douleurs de l'enfantement sont présentes et une part intégrale de l'expérience de la mère. Et c'est pour ça, souvent, que je parle aux mamans, puis je dis, comme vous êtes courageuses. Quand vous avez eu un cœur pour votre prospérité, un cœur pour votre progéniture, plutôt, alors que vous avez considéré le fait que vous étiez prête à enfanter ces enfants-là dans la douleur. Et pour Agar, comme on va le voir, certainement que cette chère maman-là a surpassé l'expérience douloureuse standard des femmes, du moins pour la plupart. Alors que cette future maman vivait une condition d'esclavage, aux mains d'un couple étranger. Elle était une servante sous un maître et une maîtresse, ce qui signifiait bien souvent à l'époque et surtout au Moyen-Orient, puis on peut espérer un peu plus du fait qu'au moins son maître et sa maîtresse étaient un couple pieux, Abraham et Sarahé, mais ce qui signifiait qu'elle faisait partie des biens et du bétail de la famille, et rien de plus, sans les droits et sans les libertés qu'on considérait normaux et nécessaires à notre époque pour l'épanouissement de toutes les chères mamans. Comme cet auteur chrétien le rappelle concernant leurs conditions et d'une personne qui pouvait devenir esclave si elle était parmi des captifs pris à la guerre et avait été achetée comme esclave. Surtout, on va voir ça dans l'avenir, si c'était dans l'enfance, lorsqu'elle était encore dans la préadolescence qu'elle avait été achetée. On va en parler un petit peu lorsqu'on va regarder sa condition. On nous dit que sa servitude à cette époque-là était alors perpétuelle et son maître exerçait un contrôle incontestable sur sa personne et sur sa vie en tant qu'esclave. Dans certains des peuples païens, les esclaves pouvaient subir toutes les injustices possibles aux mains de leur maître, sans pouvoir aller se défendre puis défendre leurs droits personnels. Les maîtres pouvaient les abuser, les maltraiter, les violer si c'était des femmes, les tuer, et bien souvent aucune accusation ou condamnation allait être portée contre eux. Maintenant, parmi les juges, ces sapins, et sous la loi de Moïse, Dieu allait donner des instructions à son peuple pour limiter le pouvoir et l'autorité des maîtres sur leurs esclaves, pour qu'ils puissent jouir de certains droits et liberté au milieu du peuple juif. Mais ce matin, allons considérer cette condition particulière et douloureuse qu'expérimentait Agar dans notre texte biblique. Au verset 1, on nous dit, « Sarahi, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, « ship-cha » dans l'original en hébreu. » Ici, on parle du mot « esclave ». Vous savez, même dans le Nouveau Testament, lorsqu'on se tourne et on voit quelqu'un comme Paul qui dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ », littéralement, le mot devrait être traduit « Paul, esclave de Jésus-Christ ». Ici, on l'a traduit pour amoindrir peut-être un petit peu la condition, mais c'était la réalité. Elle était une esclave. On nous dit, « Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. » « Sarahi, dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Viens vers mon esclave. » Elle voulait dire, « Viens vers ma propriété. Viens vers mon bien. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Viens donc coucher avec elle. » C'est possible que Agar est encore très jeune. Peut-être dans l'adolescence. Fort probablement qu'elle était vierge. Là, elle lui dit, « Viens donc coucher avec mon esclave. » Quand une jeune dame était achetée au marché de l'esclavage, on cherchait celle qui était vierge et celle qui était à la préadolescence. L'objectif, c'est qu'elle pouvait nous servir tout au long de la vie. Et si le maître décidait, à un moment donné, de la rajouter à son harem, bien là, c'était certain qu'elle était vierge. C'est probablement ce qui s'est produit ici avec Agar, alors qu'on voit qu'elle est offerte à Abraham. comme une nouvelle épouse. Abraham écouta la voix de Sarahé. Verset 3. « Alors Sarahé, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité dix ans, dix années dans le pays de Canard, il alla vers Agar et elle devint enceinte. » Vous savez, dans nos termes contemporains, on pourrait appeler ce verset-là le viol d'Agar. Le viol de cette jeune dame. « Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarahé dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Quand elle a vu qu'elle était enceinte, puis nécessairement c'était très délicat dans le cadre de Sarahé, quand Dieu lui avait dit « Tu vas devenir enceinte dans ta vieillesse. » Elle s'est mise à rire. Dieu lui dit « Ok, on va l'appeler Isaac. Rire. » Elle dit « Non, 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 j'ai pas ri, j'ai pas ri. » Elle dit « Oui, certainement tu as ri. » Puis là elle a dit « Mais tout le monde va rire de moi avec ce petit garçon Isaac que je vais avoir. » Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Verset 6. Abraham répondit à Sarahé, « Voici ta servante étant ton pouvoir sous ton autorité. » Il dit « Agis à son égard comme tu le trouves, Abolien, selon ton droit de maîtresse sur elle. » Alors Sarahé la maltraitant, la violentant, la maltraitant physiquement, elle l'a battue littéralement. Et Agarne s'enfuit loin d'elle. Une femme violée contre son gré, avec un enfant illégitime en route. Une femme battue physiquement et humiliée devant tous par sa maîtresse. Et ce n'était pas tout. Il y allait encore venir d'autres souffrances dans l'expérience d'Agarne. Regardez au chapitre 21. Genèse chapitre 21. On continue verset 1. Genèse chapitre 21 au verset 1. « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantait un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac, rire, au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans donc, son fils avait 14 ans, son premier fils, Ismaël avait 14 ans lorsqu'il est né. Et on nous dit à la naissance d'Isaac, son fils et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Et l'ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitra des enfants. » Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. « L'enfant grandit et fut sevré dans les temps bibliques, deux ans, trois ans même, qu'on gardait nos enfants dans l'allaitement qui était finalement sevré. » Quelqu'un a dit, « Je peux m'imaginer un petit enfant, venez voir sa mère et dire, « Maman, j'ai soif, c'est le temps de boire. » Six mois, un an, ça c'est plus le standard ici. Mais à cette époque-là, ça doit aller jusqu'à trois ans. Le Coran parle de l'allaitement jusqu'à trois ans environ. Donc, pour nous donner un exemple dans les temps bibliques. Donc, ça veut dire que rendu là, Ismaël avait quel âge d'après vous? Quatorze ans plus trois ans d'allaitement. Il avait environ sept ans. C'est important de comprendre ça quand on voit le restant du passage. Donc, on voit là que c'était particulier. L'enfant grandit verset 8 et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne Ismaël. Qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Elle était tellement susceptible. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils. » Donc, sa sécurité, sa maisonnée, tout ce qu'elle a fait depuis presque deux décennies parmi nous. « Chasse-la, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole dit plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplace pas tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Israël que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, nécessairement des Agar éliés, car il est ta postérité. « Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, le garçon de 17 ans, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berche. Elle a perdu son chemin dans le désert, alors qu'il y avait toutes des pluies dans cette région-là. Mais malheureusement, elle s'est égarée du sentier général. Là, elle était vraiment dépourvue dans le désert. verset 15, « Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » À 17 ans, elle avait encore un cœur de mort. Avec son jeune adolescent, elle n'a pas voulu le voir vivre ces choses-là. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, élevant la voix et pleurant. Les souffrances, les douleurs d'une chère maman, comme elles sont variées, comme elles sont bien réelles, comme elles peuvent assaillir sa vie, même jusqu'au péril de son existence et de celle de ses enfants, comme dans cet exemple avec Agar. Et pour les croyants, parmi les mamans, elles ne sont pas pour autant épargnées des souffrances. Jésus leur a promis en tant que disciples de Christ, il leur a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Maman, chère mère, tu auras des tribulations, tu auras des difficultés, tu vas expérimenter ce que bien des mères vont expérimenter avant toi et ce qu'elles vont expérimenter après toi. Et le fait que tu es une chrétienne, tu ne sauras pas épargnée, mais ce que j'aime, c'est que le passage continue, elle dit, « Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde et je t'offre cette victoire. Je t'accompagne dans tes difficultés. » Et c'est sur la prochaine chose qu'on va voir ce matin, alors qu'on regarde Agar, on voit la délivrance d'une chère maman. La délivrance d'une chère maman. Le Dieu miséricordieux qui vient la secourir, qui lui donne son aide et sa grâce, qui se manifeste dans sa douleur, par sa bonté, sa direction, par son soutien, de son existence, le soutien de celle de sa famille. Il est celui qu'on appelle le père des orphelins et le défenseur des veuves. Celui qui est décrit par le psalmiste comme celui qui voit la peine et voit la souffrance. Même Jérémie a dit, «Toutes mes larmes sont devant toi, Seigneur. » Et tu peux toutes les compter. Et tu vois comment j'ai souffert. Et Dieu est conscient de notre expérience. Dieu est conscient de ce qui est douloureux dans notre vie, ce qui est pénible dans notre marche ici-bas. Ce psalmiste-là dit, «Toi qui vois la peine et la souffrance en parlant de son peuple, en parlant des gens démunis pour prendre en main leur cause. » C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin parce que notre Dieu est compatissant. Maintenant, on a vu un peu les douleurs de cette jeune dame-là puisqu'elle a expérimenté les épreuves qu'elle a vécues avec sa maîtresse, le fait qu'elle ait chassé complètement de sa sécurité puis de la maisonnée où elle a vécu pendant peut-être deux décennies. J'aimerais juste faire remarquer comment Dieu est intervenu dans ces difficultés-là et comment Dieu intervient dans notre vie pour les mamans et pour les autres. Comment Dieu est au courant. Au verset 4, dans Genèse chapitre 16, c'est important, on revient. Genèse chapitre 16, au verset 4, « Il allait vers Agar, on parle d'Abraham, et elle devait enceinte quand elle se vit enceinte, la pauvre qui a perdu sa virginité, la pauvre qui a maintenant cette responsabilité, cette expérience d'une grossesse, d'un accouchement. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarahé dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarahé, « Voici ta servante étant ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bien, comme tu le trouveras bon. » Alors Sarahé la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. On était arrêté là la dernière fois. Verset 7, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chure. Il dit, Agar, Agar. » N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous connaît par notre nom? N'est-ce pas extraordinaire qu'il nous connaît personnellement? Qu'il est capable de venir et nous appeler et dire, Claude, et nous appeler et dire, Darline, et nous appeler et nous convoquer à considérer ses voies et à considérer sa bonté. Jérémie a dit dans Lamentation 3, il dit, « Si ce n'était que les bontés de l'Éternel se renouvellent quotidiennement, il dit, je serais totalement écrasé par mes expériences, par l'amertume de mon service pour Dieu. Mais les bontés de l'Éternel se renouvellent. » Puis là, il est venu et il a dit, « Agar, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse, moi qui suis maintenant enceinte et qui vis cette persécution. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne, voici ce que je veux, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, je vais être avec toi, je vais te permettre d'avoir un bel accouchement, je vais te permettre d'expérimenter ma bénédiction. » Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom. » D'Ismaël, Dieu entend. Dieu entend lorsque je souffre. Dieu entend lorsque j'ai des difficultés. Dieu entend lorsque j'ai besoin de son aide, de son intervention, de son exhaustement dans ma vie. Tu lui donneras le nom d'Ismaël car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il est conscient de ce que tu as vécu. » Verset 12, « Il sera comme un âme sauvage, cet Ismaël. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits où elle s'est arrêtée de l'Ak, l'Achaï, roi. » Il est entre Cadès et Barène. Dieu est intervenu pour soutenir Agar dans ce temps de douleur et d'humiliation. Il est intervenu même lorsqu'elle a réagi envers ces grandes injustices qu'elle vivait aux mains de sa maîtresse alors qu'elle désirait fuir ses problèmes, fuir ce couple, fuir ses circonstances adverses, ses difficultés aiguës qu'elle vivait en tant qu'esclaves. Puis nécessairement, on peut comprendre ça. C'est tellement humain. Mais des fois, dans la volonté de Dieu, Dieu dit, « Non, je ne veux pas que tu t'en ailles. » On sait qu'il y a des gens qui gardent un emploi pour 3-4 ans. Après ça, il faut qu'ils changent. On sait qu'il y a des gens qui gardent un conjoint 3-4 ans, 4-5 ans. Puis après ça, des fois, à Hollywood, quand on entend qu'ils ont été 10 ans ensemble, on se dit, « Wow, un record! » Puis après ça, il faut qu'ils changent. Puis des fois, on quitte notre église après quelques années parce que le pasteur ne nous sourit plus de la même manière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté qu'on n'aime pas, qu'on a de la misère à tolérer. Mais des fois, Dieu dit, « Non, je veux que tu restes. Je veux que tu demeures. Dans tes circonstances adverses. » Mon pasteur nous parlait toujours du syndrome du savon. Le syndrome du savon. Il dit, « Les chrétiens, Dieu vient dans notre vie. Il veut nous mouler. Il veut nous travailler. Il veut changer des choses dans notre cœur. Il veut nous permettre de refléter encore plus Jésus-Christ. Il nous met dans la fournaise ardente de l'épreuve. Mais comme un savon, alors que Dieu commence à travailler, on s'en va. Comme un savon, alors que Dieu essaie de saisir notre cœur, d'avoir notre attention, de nous ramener à lui et qu'on s'approche de Dieu, qu'il puisse s'approcher de nous et qu'il vient pour nous saisir, on change de place. On change d'église. On change de travail. On change de quartier. On est toujours en train de s'éloigner parce que c'est trop dur. Il y a trop d'épreuves. Mais des fois, dans le plan parfait de Dieu, Dieu nous dit, « Non, je veux que tu restes là. Je veux que tu me permets de te façonner, de te transformer. Toutes choses vont concourir à ton bien. Si tu demeures dans ma volonté, si tu acceptes la direction que je t'ai montrée pour que tu ailles à cette église-là, pour que tu te maries avec cette personne-là. » Quelqu'un dit, « Ne doutez jamais dans les ténèbres ce que Dieu vous a montré dans sa pleine lumière, alors qu'il vous a éclairé, alors qu'il vous a manifesté son plan, alors qu'il a illuminé votre intelligence. » Une fois qu'on voit ça, je veux dire, dans le centre de la volonté de Dieu, il y en a des épreuves. Ce n'est pas étrange, un pierre 4 au verset 12. Ce n'est pas extraordinaire, même qu'on est en train de suivre le Seigneur. Il ne faut pas fuir nos difficultés. Il faut laisser Dieu les utiliser dans notre vie. Regardez au verset 14 de Genèse, chapitre 21. Donc, on revient à l'autre, l'autre situation, alors qu'elle est deveurée, elle s'est humiliée, elle est restée dans la famille. Elle a pu avoir son enfant, son enfant a pu grandir au milieu de la maisonnée. Dans Genèse, chapitre 14, il y a une autre épreuve pour elle. Cette fois-ci, Dieu dit, « Va-t'en. » Je pense juste à Paul. Des fois, dans le livre des actes, la perception, Dieu dit, « Reste ici. » L'autre fois, il dit, « Non, non, tu vas descendre dans un panier le long du mur et tu vas te sauver. » Toujours, ça dépend de la direction du Seigneur. Genèse, chapitre 21, verset 14, on nous dit, « Abraham se levant de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau parce que ça a été décidé en tant que couple que cette servante-là et son fils sont devenus un fardeau et ils ne peuvent pas avoir l'héritage qui va venir lorsque Abraham va mourir. Il est rendu à 100 ans après tout. Il faut qu'il s'en aide. il prend du pain et une outre d'eau et Dieu a dit, « Laisse-la partir. » Effectivement, maintenant, c'est le temps qu'il donna à Agar et le plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Là, je peux juste voir Agar lui saisir la main. On ne dit pas ça dans le texte, d'accord? Je n'ai pas une nouvelle révélation à vous rajouter du texte. Mais il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Souvent, des jeunes qui sont abusés à partir de la jeunesse développent une affection pour celui qui l'a abusé, celui qui l'a violenté. Là, je peux juste imaginer ça, surtout qu'elle part pour le désert, n'est-ce pas? Elle n'a aucune idée de ce qui va se produire à l'avenir. Et là, je peux imaginer qu'elle devait peut-être pleurer. Elle devait peut-être le regarder en suppliant. Et là, il lui dit, « Il faut que tu t'en ailles. » Elle s'en alla et s'égarra dans le désert de Berchéba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un désert brisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » C'est terminé. Il n'y a plus de ressources. On va mourir dans le désert. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui « Élevant la voix et pleura. » Remarquez le verset 18. Comme Dieu est compétissant. Comme Dieu a un plan pour notre vie. Il a un plan pour Ismaël. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il lui dit, lui qui avait dit, « Écoute, il va devenir une grande nation des Agaradéniens vont venir de lui. J'ai tout un avenir pour ton fils. Je t'ai promis ça et moi je garde mes promesses. » Et Dieu entendit la voix de l'ange de l'Éternel et lui dit, « Qu'as-tu Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main même s'il est un adolescent. Garde ce rôle-là encore à cette époque de sa vie car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, imaginez, à l'endroit où elle était et elle vit un puits d'eau. Avant ça, elle avait des écailles sur les yeux. Il fallait qu'elle soit rendue à la place où elle croit qu'elle était au bout d'elle-même, qu'il n'y avait plus aucune option possible. Là, Dieu fait tomber les écailles, lui ouvre les yeux, elle voit ce puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donner à boire l'enfant pour continuer à s'en aller à la prochaine étape de leur vie. Dieu fut avec l'enfant comme il l'avait promis qui grandit, habita dans le désert et devint tirardat. Il habita dans le désert de parents et sa mère, toujours fidèle, toujours au poste, même qu'à ce qu'il était le temps pour lui de se marier, lui prit une femme du pays d'Égypte de son pays d'origine. C'est un petit peu nostalgique peut-être, c'était peut-être des attachements à sa famille, des attachements aux gens de son peuple pour aller prendre une fille du pays d'Égypte. Ou en face des difficultés, en face des problèmes de notre vie, il faut toujours se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Même le prophète Miché a affirmé en face de toutes les tribulations, il a dit, pour moi, maman, on peut s'identifier à ça, certainement, vous pouvez s'identifier, il dit, je regarderai dans ces difficultés-là vers l'éternel. J'aurai les yeux à la bonne place. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Parce que Dieu va intervenir dans mes filles. Oh, on a l'exemple ce matin d'Agar, une maman défavorisée par les circonstances de sa vie. une mère aux prises avec des défis énormes alors qu'elle cherchait à accomplir ce qui est bien pour son enfant, alors qu'elle voulait le protéger et lui donner un avenir dans ce monde. Quand je vois un exemple comme ça, malgré le fait que c'était beaucoup négatif mon message ce matin, moi, je vais vous dire qu'on devrait soutenir, on devrait encourager de telles mamans. Des mamans qui ont une dévotion envers leur famille, des mamans qui ont un amour sincère, qui ont un désir de faire ce qui est bien pour leur postérité. Et plus qu'on voit le temps avancer, plus qu'on s'aperçoit des ténèbres autour de nous, plus que ces mamans-là deviennent des perles rares. Parce que c'est de plus en plus rare. Les Écritures nous disent que dans les derniers temps, une des grandes caractéristiques, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Néceirement, c'est mis dans la période de la tribulation. Alors que les gens vont se livrer à tous les péchés, alors que les gens vont se livrer à toute l'idolâtrie. Même, ils vont adorer les démons. Le diable, c'est ça qu'ils désirent, n'est-ce pas? Mais ça va être une période de temps où les gens vont adorer les créatures impures, ces esprits impurs. ils vont adorer les démons. Les Écritures nous disent que ça va être un temps où les quarts des mamans même vont être affectés. C'est pas étonnant parce qu'on s'en va vers ça. Puis dans notre société, il y a de plus en plus d'indications de mamans qui n'ont plus leurs affections naturelles, qui n'ont plus l'amour maternel pour leur famille. Dans l'Ancien Testament, à l'époque, du prophète Ésaïe, Dieu a dit, il a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et là, c'était une des pires périodes, l'époque d'Ésaïe, puis ensuite, Jérémie, c'était des périodes d'apostasie, des périodes des cœurs endurcis. Même une période où certaines mamans, comme Dieu l'avait prophétisé dans le Deutéronome 28, allaient manger leurs enfants pour survivre. La mère la plus molle, la mère la plus faible, la mère la plus sensible, Dieu avait dit dans la prophétie biblique, un jour, dans la décadence du peuple, un jour, sous mon jugement, alors que je vais briser le pain de leur subsistance, alors que je vais amener la famine dans leur peuple. La mère la plus endurcie va être prête à commettre de telles atrocités. Donc, Dieu utilise l'exemple d'une mère qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? » N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Comme ça devrait être normal pour elle. Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Puis Dieu, lui, va demeurer fidèle. Puis Dieu va être à sa place pour accomplir sa volonté. Se manifester dans la vie des enfants. Je me souviens de Michel qui m'a envoyé à un moment donné un rapport d'hôpitaux à travers les nations. des hôpitaux qui voyaient tellement de demandes de la part de parents qui voulaient se débarrasser de leurs enfants. Ils n'avaient pas réussi avec l'avortement. Donc, il y avait des petits bébés. Puis là, ils ont installé des gens d'endroits chauffés avec des couvertes, avec une alarme pour les avertir. Un endroit qui allait être anonyme où les mères pouvaient venir puis mettre leur bébé, le laisser là sans mâler, sans aucune responsabilité. Puis en ce moment, c'est en pleine explosion à travers le monde. Donc, qu'est-ce que Dieu a demandé à Esaïe? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais comme c'est merveilleux que c'est rare, n'est-ce pas? Que c'est l'exception. Cherchez avec moi dans le Nouveau Testament la deuxième épître à Timothée au chapitre 3 juste pour voir comment dans les derniers temps ça va être un défi de garder un bon cœur. Pas juste les mamans, les papas, les enfants, les jeunes. De garder une bonne conscience, de chercher à faire ce qui est bien, de chercher à s'aligner avec la volonté de Dieu alors que la pression va augmenter, alors que le sentiment social va s'élever contre toute vertu. Aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de rejet de toutes les croyances et les fondements judéo-chrétiens. On est tous en train de renverser la structure. Là, nous, on est supposés de rester fidèles. On est supposés de rester engagés. Comme je suis content de connaître des chrétiens ici à l'Assemblée qui sont déterminés, des chrétiens encore. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a écrit d'à travers le Québec et à travers le monde qui disent, nous, on veut faire ce qui est bien pour plaire à Dieu. On veut demeurer fidèles. Dans 2 Timothée chapitre 3, on nous dit au verset 1. Deuxième épître à Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, alors que les ténèbres vont s'épaissir et qu'un jour, finalement, Jésus va venir régner. » On nous dit, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on écoute ce matin? Est-ce qu'on est prêt à voir la réalité? Est-ce qu'on veut être une autruche? On dit, non, je veux comprendre ce qui s'en vient. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, seront égoïstes. Puis combien de compromis les chrétiens font. Puis combien de mauvais choix qu'ils font pour eux-mêmes. Sans considérer la volonté de Dieu. Sans considérer le bien de leur famille. Non, mais moi, je ne veux pas perdre mon emploi. On peut comprendre. Mais moi, je ne veux pas perdre ma santé. On peut comprendre aussi que toutes sortes de choix qui sont faits, ils seront égoïstes, amis de l'argent, amis ou attachés à l'argent. fanfaron, hautain, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Là, je pense aux mamans. Insensibles. Insensibles envers les vrais besoins de son enfant. Déloyaux, avec un manque de loyauté, calomniateur, intempérant, cruel, Deutéronome 28, terrible de s'imaginer manger notre enfant. Ennemi des gens de bien, traître envers la volonté de Dieu, emporté, enflé d'orgueil, mon ami, il y a tellement de monde comme ça aujourd'hui, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ça nous rappelle le défi, ça nous rappelle la réalité pour les mamans de garder des cœurs avec un amour maternel, étant prêts à être disposés, étant prêts à être à l'avant des besoins de ces enfants. Mais en tant que chrétien, on devrait supporter les mamans qui veulent faire ce qui est bien. On devrait encourager les chrétiens qui ont un désir de servir et d'être une bénédiction pour leur famille. On devrait prier pour ces chers servantes du Seigneur afin qu'elles accomplissent toute la volonté de Dieu auprès des leurs. Surtout, on doit être reconnaissant. Cette semaine, j'ai reçu de la chrétienne un beau témoignage. C'est une chrétienne qui a dit « Ma mère a abandonné sa carrière d'infirmière pour rester à la maison et pour m'élever. » Elle était bonne à son travail. Tout le monde l'aimait. Elle aimait tant travailler, surtout à la maison de retraite. En tant qu'infirmière, elle travaillait aussi auprès des CHSLD, on pourrait dire, des EHPAD, puis ainsi de suite, auprès des personnes âgées à un moment de leur vie où ils avaient tellement besoin de soins et d'amour. Mais elle a dit « Dans la conviction du cœur de ma mère, ce n'étaient pas les professionnels qui devaient élever ces enfants. » Le professionnel, selon Dieu, pour élever les enfants, ce n'est pas les experts du monde. Le professionnel, surtout dans les cinq premières années de la formation du caractère de l'enfant, le professionnel pour élever l'enfant, c'est le parent que Dieu a mis là, sauf exception. On comprend. Il y a toujours des nuances dans ça. Mais Dieu nous a placés. Dieu nous a équipés. Puis elle avait cette conviction-là. Elle a toujours été celle que l'on trouve dans les tranchées, déversant son cœur lorsqu'elle prépare un repas, repassant les vêtements, nettoyant les toilettes, faisant les courses, travaillant à domicile. Elle était toujours auprès des gens qui avaient besoin d'encouragement et de soutien. Elle aurait pu choisir sa carrière plutôt que de rester à la maison pour m'élever. Le salaire et la retraite auraient été tellement agréables. Le titre du poste auraient été vénéré. Et les heures auraient été prévisibles. Mais elle a choisi de tout sacrifier. Et cela pour moi. Quelle leçon d'humilité. Plus que vous ne l'imaginez. Vraiment. Vraiment. Elle voyait au-delà du moment présent et savait que le sacrifice qu'elle faisait alors serait récompensé plus tard. Elle était sage et avait tellement raison dans son impact sur ma vie. 35 ans plus tard, je vous dis aujourd'hui, ma fondation et ma foi en Christ sont solides. Ma connaissance et ma compréhension de la Bible sont un don que j'attribue aux heures interminables que ma mère a sacrifiées pour m'enseigner la vérité de la parole de Dieu à la fois en parole et à la fois dans ses actes. Je suis béni au-delà de toute mesure. Plus que des mots élaborés ne pourraient jamais exprimer. Si je suis aujourd'hui ce que je suis en tant que femme assise derrière ce clavier, je vous dis c'est parce que ma mère a choisi le sacrifice plutôt que l'égoïsme. Et là, encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a ces convictions-là, on comprend aussi. Mais pour cette dame-là, elle a dit je suis une infirmière, j'aime ça, mais je vais tout mettre de côté pour avoir cet impact dans la vie. de ma mère. Et moi, ça, ça vient me toucher parce que mon épouse avait sa formation en éducation, aurait pu chercher une carrière. Elle avait dit non, je vais rester 20 ans à la maison pour m'occuper de mes enfants. Puis quand mes enfants seront partis, là après ça, on verra bien ce que tu voudras. Puis quand c'est une conviction dans le cœur. Mais merci pour les bonnes mamans. Merci pour celles qui ont un cœur tellement sensible et qui veulent bénir leurs enfants. Merci pour l'amour de ma mère. Merci pour son renoncement à soi puis tous ces sacrifices qu'elle accomplit pour la gloire de Dieu. Puis souvenons-nous que la bonne mère va quand même souffrir, va quand même avoir des difficultés puis que Dieu va être là pour l'accompagner. Puis ultimement, quand Dieu aura accompli son plan à travers ces épreuves-là, il va l'en délivrer. Il va lui permettre d'en sortir pour pouvoir continuer à servir le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour cette fête dans notre société qui, pour certains, est remise en question. Et comme c'est triste d'entendre ça, la commission, une des commissions scolaires dans la ville de Québec a envoyé une note disant aux parents qu'ils préféraient ne pas célébrer la fête des mères, la fête des pères, plutôt célébrer la fête des parents vers la fin de l'année. Mais Seigneur, comme c'est important de faire la distinction, comme c'est important de voir ce rôle de la maman, le rôle du papa aussi, et Seigneur, de leur dire qu'on prie pour elle. Puisses-tu les bénir et les encourager et puisses-tu leur permettre d'accomplir ce rôle-là avec joie. Et Seigneur, un jour, de recevoir même cette récompense parce qu'elles auront tout fait, non pas pour des hommes, mais tout fait pour toi et pour te glorifier dans ce rôle si crucial que tu leur as donné. Bénie abondamment les mamans, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.